Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo pour parler du projet Sequoia. Comme vous l'avez vu, il y a quelques semaines, quelques mois peut-être, suivant quand vous regardez la vidéo, je me suis dit que ça pouvait être sympa de planter des séquoias géants en France pour des lieux de permaculture ou autres, qui pourraient être très cool dans le sens-là, faire des lieux de centralisation, de lieux de vie. Et je vous avais fait différentes vidéos de germination sur la chaîne, donc du tout schlag, comment faire germer du basilic et tous ces trucs-là. Et dans l'ensemble, la germination se fait plutôt simplement. C'est-à-dire que tu prends deux feuilles de sopalin, tu mets tes graines au milieu, tu as de la flotte dans une pochette, tu attends quelques jours, quelques semaines, et ça gère. Et sur ce principe-là, je me suis dit que j'allais faire exactement la même chose pour les graines de séquoias géants, que vous voyez juste ici. Donc voilà. Et donc des séquoias géants, des graines que j'ai achetées, et qui, au bout d'un certain temps, n'ont toujours pas germé. Vraiment pas du tout. Ok ? Donc ce qui est quand même décevant, pour avoir plutôt l'historique sur ça, les graines sont restées dans le noir, avec de l'humidité et autres, entre feuilles de sopalin, pendant bien 3-4 semaines, donc un bon mois. Et au bout d'un mois, il n'y avait plus du tout d'humidité. Donc j'en ai remis, parce que bon, autant tester. Et je les ai laissées pendant à peu près une semaine, et s'il n'y a pas eu plus de résultats que ça, et comme vous le voyez, certaines sont vertes, donc elles ont genre pourri, j'ai l'impression. Ce qui est emmerdant. Parce que dans la plupart des sites, ou dans certains sites, pour faire germer des graines de séquageant, et d'autres arbres, fouillet, ou légumineuse, ou autres en général, il est indiqué que ça peut être bien d'avoir une période de stratification des graines. Donc c'est quand vous prenez vos graines, et que vous les mettez au frigo, au congél, n'importe, pour qu'elles vivent une période de froid, comme si ça recréait l'hiver, et qu'ensuite, ce soit le printemps, et qu'elles germent plus facilement. En gros, le principe, c'est ça. Mon ropère m'a indiqué que, par exemple, dans le cadre de tomates, avec certaines, ça fonctionnait bien, avec d'autres, il n'y avait pas besoin. Donc bon, sur la première version des germinations de graines de séquageant, j'ai tenté sans stratification, et du coup, le résultat est un échec total. Sur cette graine, on n'en a aucune qui ont germé, même si, en plus de base, le taux de germination de chaque graine, enfin des graines de séquageant, qui est noté sur certains sites, c'est entre 15% et 25%. Et sur le site, ou sur lequel je m'appuie, vous aurez le lien en description, évidemment, c'est noté, donc, 15% de taux de germination, et qu'il faut que les graines aient une période de stratification, donc de 4 semaines, au frigo. Donc c'est ce qu'on va faire, je vais les mettre au frigo, pendant 4 semaines, et du coup, dans un mois, donc là, on est mi-juin, donc mi-juillet, je retenterai l'expérience avec ces graines-là, pour faire germiner, pour que le projet Sequoia, eh bien, vienne tabou, et fonctionne cette fois-ci. Donc voilà, c'est un peu dommage, donc on est sur la première version réelle des germinations de Sequoia géant, et on est sur un échec à 100%, un total, pour l'instant. Donc j'espère que d'ici à... fin juillet, on ait des graines qui est germée, et que pendant tout le mois d'août, ça pousse, plus chaud, et qu'on arrive là sur l'automne, tranquille. Ce qui est indiqué sur les sites, c'est qu'il y a également que les graines de Sequoia géant germent à peu près partout dans... tout le temps dans l'année, même si la période d'être plus favorable est de février à mai, de ce que j'ai entendu. Ce qui est logique, parce que c'est le printemps pour aller sur l'été, sur l'été, et que ça tabasse. Donc voilà, premier gros échec, n'hésitez pas à mettre un petit like, un commentaire, au cas où si jamais vous avez déjà testé l'expérience, et si vous en avez vu pousser, ou si vous savez, il y a des endroits en France où il y en a, ça pousse bien, et où il y a possibilité de récupérer même directement des graines, ce qui pourrait être très cool. Comme ça, évitez d'en racheter si jamais c'est un nouvel échec, cette germination-là. Et si également vous avez déjà fait germer des graines de Sequoia géant, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Ça peut être très cool. Également, il y a le mail pro en description si jamais vous voulez discuter en direct. Ça peut être aussi cool. Donc n'hésitez surtout pas. Sur ce, j'espère que la vidéo vous aura plu. Et puis, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Donc idéalement fin juillet, je pense, pour les Sequoia géant. Voilà, si ça veut être bon à ce niveau-là de germer. Et puis, voilà. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada